Honoré de Balzac, traité des excitants modernes Premièrement, la question posée L'absorption de cinq substances, découvertes depuis environ deux siècles et introduites dans l'économie humaine, appris depuis quelques années des développements si excessifs que les sociétés modernes peuvent s'en trouver modifiées d'une manière inappréciable. Ces cinq substances sont Premièrement, l'eau de vie ou alcool, base de toutes les liqueurs, dont l'apparition date des dernières années du règne de Louis XIV et qui furent inventées pour réchauffer les glaces de sa vieillesse. Deuxièmement, le sucre. Cette substance n'a envahi l'alimentation populaire que récemment, alors que l'industrie française a su la fabriquer en grande quantité et la remettre à son ancien prix, lequel diminuera certes encore malgré le fisc qui la guette pour l'imposer. Troisièmement, le thé, connu depuis une cinquantaine d'années. Quatrièmement, le café. Quoique anciennement découvert par les Arabes, l'Europe ne fit un grand usage de cet excitant que vers le milieu du XVIIIe siècle. Cinquièmement, le tabac, dont l'usage par la combustion n'est devenu général et excessif que depuis la paix en France. Examinons d'abord la question en nous plaçant au point de vue le plus élevé. Une portion quelconque de la force humaine est appliquée à la satisfaction d'un besoin. Il en résulte cette sensation, variable selon les tempéraments et selon les climats, que nous appelons plaisir. Nos organes sont les ministres de nos plaisirs. Presque tous ont une destination double. Ils appréhendent des substances, nous les incorporent, puis les restituent, en toute ou en partie, sous une forme quelconque, au réservoir commun, la terre. Ou à l'atmosphère, l'arsenal dans lequel toutes les créatures puisent leurs forces néo-créatives. Ce peu de mots comprend la chimie de la vie humaine. Les savants ne mordront point sur cette formule. Vous ne trouverez pas un sens, et par sens il faut entendre tout son appareil, qui n'obéisse à cette charte, en quelques régions qu'il fasse ses évolutions. Tout excès se base sur un plaisir que l'homme veut répéter au-delà des lois ordinaires promulguées par la nature. Moins la force humaine est occupée, plus elle tente à l'excès. La pensée l'y porte irrésistiblement. Chapitre 1 Pour l'homme social, vivre, c'est se dépenser plus ou moins vite. Il suit de là que plus les sociétés sont civilisées et tranquilles, plus elles s'engagent dans la voie des excès. L'état de paix est un état funeste à certains individus. Peut-être est-ce cela ce qui a fait dire à Napoléon ? La guerre est un état naturel. Pour absorber, résorber, décomposer, s'assimiler, rendre ou recréer quelque substance que ce soit, opération qui constitue le mécanisme de tout plaisir sans exception, l'homme envoie sa force, ou une partie de sa force, dans celui ou ceux des organes qui sont les ministres du plaisir affectionné. La nature veut que tous les organes participent à la vie dans des proportions égales. Tandis que la société développe chez les hommes une sorte de soif pour tel ou tel plaisir, dont l'insatisfaction porte dans tel ou tel organe plus de force qu'il ne lui en est dû, et souvent toute la force, les affluents qui l'entretiennent désertent les organes sevrés en quantités équivalentes à celles que prennent les organes gourmands. De là les maladies, et en définitive, l'abréviation de la vie. Cette théorie est effrayante de certitude, comme toutes celles qui sont établies sur les faits, au lieu d'être promulguées a priori. Appelée la vie au cerveau par des travaux intellectuels constants, la force y déploie, elle en élargit les délicates membranes, elle en enrichit la pulpe. Mais elle aura si bien déserté l'entresol que l'homme de génie y rencontrera la maladie décemment nommée « frigidité » par la médecine. Au rebours, passez-vous votre vie au pied des divans dans lesquels il y a des femmes infiniment charmantes, êtes-vous un trépidement amoureux, vous devenez un vrai cordelier sans froc. L'intelligence est incapable de fonctionner dans les hautes sphères de la conception. La vraie force est entre ces deux excès. Quand on mène de front la vie intellectuelle et la vie amoureuse, l'homme de génie meurt comme son mort Raphaël et Lord Byron. Chaste, on meurt par excès de travail, aussi bien que par la débauche. Mais ce genre de mort est extrêmement rare. L'excès du tabac, l'excès du café, l'excès de l'opium et de l'eau de vie produisent des désordres graves et conduisent à une mort précoce. L'organe, sans cesse irrité, sans cesse nourri, s'hypertrophie. Il prend un volume anormal, souffre et vit si la machine qui succombe. Chacun est maître de soi, suivant la loi moderne. Mais si les éligibles et les prolétaires qui lisent ces pages croient ne faire du mal qu'à eux en fumant comme des remorqueurs ou buvant comme des alexandres, ils se trompent étrangement. Ils adultèrent la race, abattardissent la génération, d'où la ruine des pays. Une génération n'a pas le droit d'en amoindrir une autre. Chapitre 2 L'alimentation est la génération Faites graver cet axiome en lettres d'or dans vos salles à manger. Il est étrange que Brilla Savarin, après avoir demandé à la science d'augmenter la nomenclature des sens du sens génésique, ait oublié de remarquer la liaison qui existe entre les produits de l'homme et les substances qui peuvent changer les conditions de sa vitalité. Avec quel plaisir n'aurais-je pas lu chez lui cet autre axiome ? Troisièmement, la marée donne les filles, la boucherie fait les garçons. Le boulanger est le père de la pensée. Les destinées d'un peuple dépendent et de sa nourriture et de son régime. Les céréales ont créé les peuples artistes. L'eau de vie a tué les races indiennes. J'appelle la Russie une aristocratie soutenue par l'alcool. Qui sait si l'abus du chocolat n'est pas entré pour quelque chose dans l'avélissement de la nation espagnole, qui au moment de la découverte du chocolat allait recommencer l'Empire romain. Le tabac a déjà fait justice des Turcs, des Hollandais, et menace l'Allemagne. Aucun de nos hommes d'État, qui sont généralement plus occupés d'eux-mêmes que de la chose publique, à moins qu'on ne regarde leur vanité, leur maîtresse et leur capitaux comme des choses publiques, ne cède où va la France par excès de tabac, par l'emploi du sucre, de la pomme de terre substituée au blé, de l'eau de vie, etc. Voyez quelle différence dans la coloration, dans le galbe des grands hommes actuels, et de ceux des siècles passés, lesquels résument toujours les générations et les mœurs de leur époque. Combien voyons-nous avorter aujourd'hui de talents en tout genre, lassés après une première œuvre maladive ? Nos pères sont les auteurs des volontés mesquines du temps actuel. Voici le résultat d'une expérience faite à Londres, dont la vérité m'a été garantie par deux personnes dignes de foi, un savant et un homme politique, et qui domine les questions que nous allons traiter. Le gouvernement anglais a permis de disposer de la vie de trois condamnés à mort, auxquels on a donné l'option ou d'être pendu suivant la formule usitée dans ce pays, ou de vivre exclusivement l'un de thé, l'autre de café, l'autre de chocolat, sans y joindre aucun autre aliment de quelque nature que ce fût, ni boire d'autres liquides. Les drôles ont accepté, peut-être tout condamné en eut-il fait autant, comme chaque aliment offrait plus ou moins de chance, et ils ont tiré le choix au sort. L'homme qui a vécu de chocolat est mort après huit mois. L'homme qui a vécu de café a duré deux ans. L'homme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après trois ans. Je soupçonne la compagnie des Indes d'avoir sollicité l'expérience dans l'intérêt de son commerce. L'homme au chocolat est mort dans un effroyable état de pourriture, dévoré par les verres. Ses membres sont tombés un à un, comme ceux de la monarchie espagnole. L'homme au café est mort brûlé, comme si le feu de Gomorre l'eût calciné. On aurait pu en faire de la chaux. On l'a proposé, mais l'expérience a paru contraire à l'immortalité de l'âme. L'homme au thé est devenu maigre et quasi diaphane. Il est mort de consomption, à l'état de lanterne. On voyait clair à travers son corps. Un philanthrope a pu lire le Times. Une lumière yant été placée derrière le corps. La décence anglaise n'a pas permis un essai plus original. Je ne puis m'empêcher de faire observer combien il est philanthropique d'utiliser le condamné à mort au lieu de le guillotiner brutalement. On emploie déjà la dipotière des amphithéâtres à faire de la bougie. Nous ne devons pas nous arrêter en si beau chemin. Que les condamnés à mort soient donc livrés aux savants au lieu d'être livrés aux bourreaux. Une autre expérience a été faite en France, relativement au sucre. M. Magindy a nourri des chiens exclusivement de sucre. Les affreux résultats de son expérience ont été publiés, ainsi que le genre de mort de ses intéressants amis de l'homme dont il partage les vices. Les chiens sont joueurs. Mais ces résultats ne prouvent encore rien par rapport à nous. De l'eau de vie Le raisin a révélé le premier les lois de la fermentation. Nouvelle action qui s'opère entre ces éléments par l'influence atmosphérique et d'où provient une combinaison contenant l'alcool obtenu par la distillation et que depuis, la chimie a trouvé dans beaucoup de produits botaniques. Le vin, le produit immédiat, est le plus ancien des excitants. A tout seigneur, tout honneur, il passera le premier. D'ailleurs, son esprit est celui de tous aujourd'hui qui tue le plus de monde. On s'est effrayé du choléra. L'eau de vie est un bien autre fléau. Quel est le flâneur qui n'a pas observé aux environs de la Grande Halle, à Paris, cette tapisserie humaine que forment entre 2 et 5 heures du matin les habitués mâles et femelles des distillateurs, dont les ignobles boutiques sont bien loin des palais construits à Londres pour les consommateurs qui viennent s'y consumer, mais où les résultats sont les mêmes. Tapisserie est le mot. Les haillons et le visage sont si bien en harmonie que vous ne savez où finit le haillon, où commence la chair, où est le bonnet, où se dresse le nez. La figure est souvent plus sale que le lambeau de linge que vous apercevez en analysant ce monstrueux personnage, rabougri, creusé, zétiolé, blanchi, bleui, tordu par l'eau de vie. Nous devons à ces hommes ce frais, ignoble, qui dépérit ou qui produit l'effroyable gamin de Paris. De ces comptoirs procèdent ces êtres chétifs qui composent la population ouvrière. La plupart des filles de Paris sont décimées par l'abus des liqueurs fortes. Comme observateur, il était indigne de moi d'ignorer les effets de l'ivresse. Je devais étudier les jouissances qui séduisent le peuple et qui ont séduit, disons-le, Byron, après Sheridan et Tutiquanti. La chose était difficile. En qualité de buveur d'eau, préparé peut-être à cet asso par ma longue habitude du café, le vin n'a pas la moindre prise sur moi, quelques quantités que ma capacité gastrique me permettent d'absorber. Je suis un coûteux convive. Ce fait, connu d'un de mes amis, lui inspira le désir de vaincre cette virginité. Je n'avais jamais fumé. Sa future victoire fut assise sur ses autres prémices à offrir, dis ignotis. Donc, par un jour d'italien, en l'an 1822, mon ami me défia dans l'espoir de me faire oublier la musique de Rossini, la cinti, le vaseur, bordogni, la pasta, sur un divan qui lorgna dès le dessert et où se fait lui qu'est-ce coucha. Dix-sept bouteilles vides assistaient à sa défaite. Comme il m'avait obligé de fumer deux cigares, le tabac eut une action dont je m'aperçus en descendant l'escalier. Je trouvais les marches composées d'une matière molle. Mais je montais glorieusement en voiture, assez raisonnablement droit, grave et peu disposée à parler. Là, je crus être dans une fournaise. Je baissais une glace. L'air acheva de me taper, expression technique, désivrogne. Je trouvais un vague étonnant dans la nature. Les marches de l'escalier des bouffons me parurent encore plus molles que les autres, mais je pris, sans aucune mésaventure, ma place au balcon. Je n'aurais pas alors osé affirmer que je fusse à Paris, au milieu d'une éblouissante société dont je ne distinguais encore ni les toilettes ni les figures. Mon âme était grise. Ce que j'entendais de l'ouverture de la cazza équivalait au son fantastique qui des cieux tombent dans l'oreille d'une femme en extase. Les phrases musicales me parvenaient à travers des nuages brillants, dépouillées de tout ce que les hommes mettent d'imparfait dans leurs œuvres, pleines de ce que le sentiment de l'artiste y imprime de divin. L'orchestre m'apparaissait comme un vaste instrument où il se faisait un travail quelconque dont je ne pouvais saisir ni le mouvement ni le mécanisme, ni voyant que fort confusément les manches de basse, les archers remuants, les courbes d'or des trombones, les clarinettes, les lumières, mais point d'homme. Seulement une ou deux têtes poudrées immobiles et deux figures enflées, toutes grimaçantes qui m'inquiétaient. Je sommeillais à demi. « Ce monsieur sent le vin, » dit à voix basse une dame dont le chapeau effleurait souvent ma joue et que, à mon insu, ma joue allait effleurer. J'avoue que je fus piqué. « Non, madame, » répondis-je. « Je sens la musique. » Je sortis, me tenant remarquablement droit, mais calme et froid comme un homme qui, n'étant pas apprécié, se retire en donnant à ses critiques la crainte d'avoir molesté quelques génies supérieurs. Pour prouver à cette dame que j'étais incapable de boire outre mesure et que ma senteur devait être un incident tout à fait étranger à mes mœurs, je préméditais de me rendre dans la loge de madame la Duchesse de « Gardons-lui le secret » dont j'aperçus la belle tête si singulièrement encadrée de plumes et de dentelles, que je fusis résistiblement attiré vers elle par le désir de vérifier si cette inconcevable coiffure était vraie ou due à quelque fantaisie de l'optique particulière dont j'étais doué pour quelques heures. Quand je serai là, pensais-je, entre cette grande dame si élégante et son amie si ménodière, si bégueule, personne ne me soupçonnera d'être entre deux vins et l'on se dira que je dois être quelque homme considérable entre deux femmes. Mais j'étais encore errant dans les interminables corridors du théâtre italien sans avoir pu trouver la porte damnée de cette loge lorsque la foule, sortant d'après le spectacle, me colla contre un mur. Cette soirée fut certes une des plus poétiques de ma vie. À aucune époque, je n'ai vu autant de plumes, autant de dentelles, autant de jolies femmes, autant de petites vitres ovales par lesquelles les curieuses et les amants examinent le contenu d'une loge. Jamais je n'ai déployé autant d'énergie ni montré autant de caractère, je pourrais même dire d'entêtement, n'était le respect que l'on se doit à soi-même. La ténacité du roi Guillaume de Hollande n'est rien dans la question belge en comparaison de la persévérance que j'ai eue à me hausser sur la pointe des pieds et à conserver un agréable sourire. Cependant, j'ai eu des accès de colère, je pleurais parfois. Cette faiblesse me place au-dessous du roi de Hollande. Puis j'étais tourmenté par des idées affreuses en songeant à tout ce que cette dame était en droit de penser de moi si je ne reparaissais pas entre la duchesse et son amie. Mais je me consolais en méprisant le genre humain tout entier. J'avais tort néanmoins. Il y avait ce soir-là bonne compagnie au bouffon. Chacun y fut plein d'attention pour moi et se dérangea pour me laisser passer. Enfin, une forte jolie dame me donna le bras pour sortir. Je dus cette politesse à la haute considération que me témoigna Rossigny qui me dit quelques mots flatteurs dont je ne me souviens pas mais qui durent être éminemment spirituel. Sa conversation vaut sa musique. Cette femme était, je crois, une duchesse ou peut-être une ouvreuse. Ma mémoire est si confuse que je crois plus à l'ouvreuse qu'à la duchesse. Cependant, elle avait des plumes et des dentelles. Toujours des plumes et des dentelles. Bref, je me trouvais dans ma voiture par la raison superlatif que mon cocher avait avec moi une similitude qui me navra et qu'il était endormi seul sur la place des Italiens. Il pleuvait à torrents. Je ne me souviens pas d'avoir reçu une goutte de pluie. Pour la première fois de ma vie, je goûtais l'un des plaisirs les plus vifs, les plus fantasques du monde, extase indescriptible, les délices qu'on éprouve à traverser Paris à 11h30 du soir, emportés rapidement au milieu des réverbères, en voyant passer des myriades de magasins, de lumières, d'enseignes, de figures, de groupes, de femmes sous des parapluies, d'angles de rues fantastiquement illuminées, de places noires, en observant, à travers les rayures de la verse, mille choses que l'on a eu une fausse idée d'avoir aperçues quelque part en plein jour. Et toujours des plumes et toujours des dentelles, même dans les boutiques de pâtisserie. J'ai dès lors très bien conçu le plaisir de l'ivresse. L'ivresse jette un voile sur la vie réelle. Elle éteint la connaissance des peines et des chagrins. Elle permet de déposer le fardeau de la pensée. On comprend alors comment de grands génies ont pu s'en servir et pourquoi le peuple s'y adonne. Au lieu d'activer le cerveau, le vin les bête. Loin d'exciter les réactions de l'estomac vers les forces cérébrales, le vin, après la valeur d'une bouteille absorbée, a obscurci les papilles. Les conduits sont saturés, le goût ne fonctionne plus et il est impossible au buveur de distinguer la finesse des liquides servis. Les alcools sont absorbés et passent en partie dans le sang. Donc imaginez cet axiome dans votre mémoire. Numéro 4. L'ivresse est un empoisonnement momentané. Aussi par le retour constant de ces empoisonnements, l'alcoolâtre finit-il par changer la nature de son sang. Il en altère le mouvement en lui enlevant ses principes ou en les dénaturant. Et il se fait chez lui un si grand trouble que la plupart des ivrognes perdent les facultés dégénératives ou les vicies de telle sorte qu'il donne naissance à des hydrocéphales. N'oubliez pas de constater chez le buveur l'action d'une soif dévorante le lendemain et souvent à la fin de son orgie. Cette soif, évidemment produite par l'emploi des sucs gastriques et des éléments de la salivation occupés à leur centre, pourra servir à démontrer la justesse de nos conclusions. Du café Sur cette matière, Bria Savarin est loin d'être complet. Je puis ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur le café dont je fais usage de manière à pouvoir en observer les effets sur une grande échelle. Le café est un torréfiant intérieur. Beaucoup de gens accordent au café le pouvoir de donner de l'esprit. Mais tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris. Enfin, quoique les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit, certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels. Comme l'a fort bien observé Bria Savarin, le café met en mouvement le sang, on fait jaillir les esprits moteurs. Excitation qui précipite la digestion, chasse le sommeil et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des facultés cérébrales. Je me permets de modifier cet article de Bria Savarin par des expériences personnelles et les observations de quelques grands esprits. Le café agit sur le diaphragme et les plexus de l'estomac d'où il gagne le cerveau par des irradiations inappréciables et qui échappent à toute analyse. Néanmoins, on peut présumer que le fluide nerveux est le conducteur de l'électricité que dégage cette substance qu'elle trouve ou met en action chez nous. son pouvoir n'est ni constant ni absolu. Rossini a éprouvé sur lui-même les effets que j'avais déjà observés sur moi. Le café, m'a-t-il dit, est une affaire de 15 ou 20 jours, le temps fort heureusement de faire un opéra. Le fait est vrai, mais le temps pendant lequel on jouit des bienfaits du café peut s'étendre. Cette science est trop nécessaire à beaucoup de personnes pour que nous ne décrivions pas la manière d'en obtenir les fruits précieux. Vous tous, illustres chandelles humaines, vous qui consumez par la tête, approchez et écoutez l'évangile de la veille et du travail intellectuel. Premièrement, le café concassé à la turque a plus de saveur que le café moulu dans un moulin. Dans beaucoup de choses mécaniques relatives à l'exploitation des jouissances, les orientaux l'emportent beaucoup sur les européens. Leur génie, observateur à la manière des crapauds qui demeurent des années entières dans leurs trous en tenant leurs yeux d'or ouverts sur la nature comme deux soleils, l'heure a révélé par le fait ce que la science nous démontre par l'analyse. Le principe délétère du café est le tannin, substance maligne que les chimistes n'ont pas encore assez étudiée. Quand les membranes de l'estomac sont tannées ou quand l'action du tannin particulier au café les a hébété par un usage trop fréquent, elle se refuse de contractions violentes que les travailleurs recherchent. De là des désordres graves si l'amateur continue. Il y a un homme à Londres que l'usage immodéré du café a tordu comme ses vieux goûteux noués. J'ai connu un graveur de Paris qui a été cinq ans à se guérir de l'état où l'avait mis son amour pour le café. Enfin, dernièrement, un artiste, Chenavar, est mort, brûlé. Il entrait dans un café comme un ouvrier entre au cabaret à tout moment. Les amateurs procèdent comme dans toutes les passions. Ils vont d'un degré à l'autre et comme chez Nicolet, de plus en plus fort jusqu'à l'abus. En concassant le café, vous le pulvérisez en molécules de forme bizarre que retiennent le tanin et dégagent seulement l'arôme. Voilà pourquoi les Italiens, les Vénitiens, les Grecs et les Turcs peuvent boire incessamment sans danger du café que les Français traitent de cafio, mot de mépris. Voltaire prenait de ce café-là. Retenez donc ceci. Le café a deux éléments. L'un, la matière extractive que l'eau chaude ou froide dissout et dissout vite, lequel est le conducteur de l'arôme. L'autre, qui est le tanin, résiste davantage à l'eau et n'abandonne le tissu aériolaire qu'avec lenteur et peine. D'où cet axiome. Numéro 5. Laisser l'eau bouillante, surtout longtemps, en contact avec le café est une hérésie. Le préparer avec de l'eau de mare, c'est soumettre son estomac et ses organes au tannage. En supposant le café traité par l'immortelle cafetière à la Debelois et non pas du Belois, celui aux médiations de qui nous devons cette méthode étant le cousin du cardinal et, comme lui, de la famille très ancienne et très illustre des marquilles de Belois. Le café a plus de vertu par l'infusion à froid que par l'infusion d'eau bouillante, ce qui est une seconde manière de graduer ses effets. En moulant le café, vous dégagez à la fois l'arôme et le tanin, vous flattez le goût et vous stimulez les plexus qui réagissent sur les mille capsules du cerveau. Ainsi, voici deux degrés. Le café concassé à la turque, le café moulu. De la quantité de café mis dans le récipient supérieur, du plus ou moins d'eau dépend la force du café, ce qui constitue la troisième manière de traiter le café. Ainsi, pendant un temps plus ou moins long, une ou deux semaines au plus, vous pouvez obtenir l'excitation avec une puis deux tasses de café concassées d'une abondance graduée, infusée à l'eau bouillante. Pendant une semaine, par l'infusion à froid, par la mouture du café, par le foulage de la poudre et par la diminution de l'eau, vous obtenez encore la même dose de force cérébrale. Quand vous avez atteint le plus grand foulage et le moins d'eau possible, vous doublez la dose en prenant deux tasses. Puis, quelques tempéraments vigoureux arrivent à trois tasses. On peut encore aller ainsi quelques jours de plus. Enfin, j'ai découvert une horrible et cruelle méthode que je ne conseille qu'aux hommes d'une excessive vigueur. À cheveux noirs et durs, à peau mélangée d'ocre et de vermillon, à main carrée, à jambes en forme de balustre comme ceux de la place Louis XV. Il s'agit de l'emploi de café moulu, foulé, froid et anhydre, mot chimique qui signifie peu d'eau ou sans eau. Prix, à jeun. Ce café tombe dans votre estomac qui, vous le savez, par Brian Savarin est un sac velouté à l'intérieur et tapissé de suissoirs et de papilles. Il n'y trouve rien, il s'attaque à cette délicate et voluptueuse doublure, il devient une sorte d'aliment qui veut ses sucs. Il les tord, il les sollicite comme une pitoniste s'appelle son dieu. Il malmène ses jolies parois comme un chartier qui brutalise de jeunes chevaux. Les plexus s'enflamment, ils flambent et font aller leurs étincelles jusqu'au cerveau. Dès lors, tout s'agit. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille. Et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignent déployés. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop, l'artillerie de la logique à couvre avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleur, les figures se dressent, le papier se couvre d'encre car la veille commence et finit par des torrents d'eau noire comme la bataille par sa poudre noire. J'ai conseillé ce breuvage ainsi pris à un de mes amis qui voulait absolument faire un travail promis pour le lendemain. Il s'est cru empoisonné, il s'est recouché, il a gardé le lit comme une mariée. Il était grand, blond, cheveux rares, un estomac de papier mâché, mince, il y avait de ma part manque d'observation. Quand vous en êtes arrivé au café pris à jeun avec les émulsions superlatives et que vous l'avez épuisé, si vous vous avisiez de continuer, vous tomberiez dans d'horribles sueurs, des faiblesses nerveuses, des somnolences. Je ne sais pas ce qui arriverait. La sage nature m'a conseillé de m'abstenir attendu que je ne suis pas condamné à une mort immédiate. On doit se mettre alors aux préparations lactées, au régime du poulet et des viandes blanches, enfin détendre la harpe et rentrer dans la vie flâneuse, voyageuse, niaise et cryptogamique des bourgeois retirés. L'état où vous met le café prise à jeun dans les conditions magistrales produit une sorte de vivacité nerveuse qui ressemble à celle de la colère. Le verbe s'élève, les gestes expriment une impatience maladive, on veut que tout aille, trotte les idées, on est braque, rageur pour des riens, on arrive à ce variable caractère du poète tant accusé par les épiciers, on prête à autrui la lucidité dont on jouit. Un homme d'esprit doit alors bien se garder, de se montrer ou de se laisser rapprocher. J'ai découvert ce singulier état par certains hasards qui me faisaient perdre sans travail l'exaltation que je me procurais. Des amis, chez qui je me trouvais à la campagne, me voyaient hargneux et disputailleurs, de mauvaise foi dans les discussions. Le lendemain, je reconnaissais mes torts et nous en cherchions la cause. Mes amis étaient des savants du premier or, nous l'îmes bientôt trouvé. Le café voulait une proie. Non seulement ces observations sont vraies et ne subissent d'autres changements que ceux qui résultent de différentes idiosyncrasies, mais elles concordent avec les expériences de plusieurs praticiens, au nombre desquelles l'illustre Rossini, l'un des hommes qui ont le plus étudié des lois du goût, un héros digne de Bria Savarin. Observation. Chez quelques natures faibles, le café produit au cerveau une congestion sans danger. Au lieu de se sentir activé, ces personnes éprouvent de la somnolence et disent que le café les fait dormir. Ces gens peuvent avoir des jambes de serre, des estomacs d'autruche, mais ils sont mal outillés pour les travaux de la pensée. Deux jeunes voyageurs, messieurs Combes et Tamizier, ont trouvé les abyssinians généralement impuissants. Les deux voyageurs n'hésitent pas à regarder l'abus du café que les abyssinians poussent au dernier degré comme la cause de cette disgrâce. Si ce livre passe en Angleterre, le gouvernement anglais est prié de résoudre cette grave question sur le premier condamné qu'il aura sous la main, pourvu que ce ne soit ni une femme ni un vieillard. Le thé contient également du tannin, mais le sien a des vertus narcotiques. Il ne s'adresse pas au cerveau. Il agit sur les plexus seulement et sur les intestins qui absorbent plus spécialement et plus rapidement les substances narcotiques. La manière de le préparer est absolue. Je ne sais pas jusqu'à quel point la quantité d'eau que les buveurs de thé précipitent dans leur estomac doit être comptée dans les faits obtenus. Si l'expérience anglaise est vraie, il donnerait la morale anglaise, les mises au timbre à phare, les hypocrisies et les médisances anglaises. Ce qui est certain, c'est qu'il ne gâte pas moins la femme au moral qu'au physique. Là où les femmes boivent du thé, l'amour est vicié dans son principe. Elles sont pâles, maladives, parleuses, ennuyeuses, prêcheuses. Pour quelques organisations fortes, le thé fort et pris à grande dose procure une irritation qui verse des trésors de mélancolie. Il cautionne des rêves mais moins puissants que ceux de l'opium car cette fantasmagorie se passe dans une atmosphère grise et vaporeuse. Les idées sont douces autant que le sont les femmes blondes. Votre état n'est pas le sommeil de plomb qui distingue les belles organisations fatiguées mais une somnolence indicible qui rappelle les rêvasseries du matin. L'excès du café comme celui du thé produit une grande sécheresse dans la peau qui devient brûlante. Le café met souvent en sueur et donne une violente soif. Chez ceux qui arrivent à l'abus, la salivation est épaisse et presque supprimée. Du tabac. Je n'ai pas gardé sans raison le tabac pour le dernier. D'abord cet excès est le dernier venu puis il triomphe de tous les autres. La nature a mis des bornes à nos plaisirs. Dieu me garde de taxer ici les vertus militantes de l'amour et d'effaroucher d'honorable susceptibilité. Mais il est extrêmement avéré qu'Hercule doit sa célébrité à son douzième travail généralement regardé comme fabuleux aujourd'hui que les femmes sont beaucoup plus tourmentées par les fumées des cigares que par le feu de l'amour. Pour le sucre, le dégoût arrive promptement chez tous les êtres même chez les enfants. Quant aux liqueurs fortes, l'abus donne à peine deux ans d'existence. Celui du café procure des maladies qui ne permettent pas d'en continuer l'usage. Au contraire, l'homme croit pouvoir fumer indéfiniment. Erreur. Brousset, qui fumait beaucoup, était taillé en Hercule. Il devait, sans excès de travail et de cigares, dépasser la centaine. Il est mort dernièrement à la fleur de l'âge relativement à sa construction cyclopéenne. Enfin, un dandy tabacolâtre a eu le gosier gangréné et comme l'ablation appart justement impossible, il est mort. Il est inouï que Bria Savarin, en prenant pour titre de son ouvrage Physiologie du goût et après avoir si bien démontré le rôle que jouent dans ses jouissances les fosses nasales et palatales, ait oublié le chapitre du tabac. Le tabac se consomme aujourd'hui par la bouche après avoir été longtemps pris par le nez. Il affecte les doubles organes merveilleusement constatés chez nous par Bria Savarin, le palais, ses adhérences et les fosses nasales. Au temps où l'illustre professeur composa son livre, le tabac n'avait pas, à la vérité, envahi la société française dans toutes ses parties comme aujourd'hui. Depuis un siècle, il se prenait plus en poudre qu'en fumée et maintenant, le cigare infecte l'état social. On ne s'était jamais douté des jouissances que devait procurer l'état de cheminée. Le tabac fumé cause en prime abord des vertiges sensibles. Il amène chez la plupart des néophytes une salivation excessive et souvent des nausées qui produisent des vomissements. Malgré ses avis de la nature irritée, le tabacolâtre persiste. Il s'habitue. Cet apprentissage dure quelquefois plusieurs mois. Le fumeur finit par vaincre à la façon de Mitridate et il entre dans un paradis. De quel autre nom appeler les effets du tabac fumé ? Entre le pain et du tabac fumé, le pauvre n'hésite point. Le jeune homme sent le sou qui use ses bottes sur l'asphalte des boulevards et dont la maîtresse travaille nuit et jour imite le pauvre. Le bandit de Corse que vous trouvez dans les rochers inaccessibles ou sur une plage que son œil peut surveiller vous offre de tuer votre ennemi pour une livre de tabac. Les hommes d'une immense portée avouent que les cigares les consolent des plus grandes adversités. Entre une femme adorée et le cigare, un dandy n'hésiterait pas plus à la quitter que le forçat à rester au bagne s'il devait y avoir du tabac à discrétion. Quel pouvoir a donc ce plaisir que le roi des rois aurait payé de la moitié de son empire et qui surtout est le plaisir des malheureux. Ce plaisir, je le niais et l'on me devait cet axiome. Numéro 6. Fumer un cigare, c'est fumer du feu. Je dois à Georges Sand la clé de ce trésor, mais je n'admets que le hookah de l'Inde ou le narguilé de la Perse. En fait de jouissance matérielle, les orientaux nous sont décidément supérieurs. Le hookah, comme le narguilé, est un appareil très élégant. Il offre aux yeux des formes inquiétantes et bizarres qui donnent une sorte de supériorité aristocratique à celui qui s'en sert aux yeux d'un bourgeois étonné. C'est un réservoir, ventru comme un pot du Japon, lequel supporte une espèce de godet en terre cuite où se brûle le tabac, le patchouli, les substances dont vous aspirez la fumée, car on peut fumer plusieurs produits botaniques, tous plus divertissants les uns que les autres. La fumée passe par de longs tuyaux en cuir de plusieurs zones, garnies de soie, de fils d'argent et dont le bec plonge dans le vase au-dessus de l'eau parfumée qu'il contient et dans laquelle trempe le tuyau qui descend de la cheminée supérieure. Votre aspiration tire la fumée, contrainte à traverser l'eau pour venir à vous par l'horreur que le vide cause à la nature. En passant par cette eau, la fumée s'y dépouille de son empirum. Elle s'y rafraîchit, s'y parfume sans perdre les qualités essentielles que produit la carbonisation de la plante. Elle se subtilise dans les spirales du cuir et vous arrive au palais pur et parfumé. Elle s'étale sur vos papilles, elle les sature et monte au cerveau comme des prières mélodieuses et embaumées vers la divinité. Vous êtes couché sur un divan, vous êtes occupé sans rien faire, vous pensez sans fatigue, vous vous grisez sans boire, sans dégoût, sans les retours sirupeux du vin de champagne, sans les fatigues nerveuses du café. Votre cerveau acquiert des facultés nouvelles. Vous ne sentez plus la calotte osseuse et pesante de votre crâne, vous volez à pleines ailes dans le monde de la fantaisie, vous attrapez vos papillonnants délires comme un enfant d'une gaze qui courrait dans une prairie divine après des libellules et vous les voyez sous leur forme idéale, ce qui vous dispose à la réalisation. Les plus belles espérances passent et repassent, non plus en illusion, elles ont pris un corps et bondissent comme autant de talguenis, avec quelle grâce ! Vous le savez, fumeurs, ce spectacle embellit la nature, toutes les difficultés de la vie disparaissent, la vie est légère, l'intelligence est claire, la grise atmosphère de la pensée devient bleue, mais, effet bizarre, la toile de cet opéra tombe quand s'éteint le hookah, le cigare ou la pipe. Cette excessive jouissance, à quel prix l'avez-vous conquise ? Examinons. Cet examen s'applique également aux effets passagers produits par l'eau de vie et le café. Le fumeur a supprimé la salivation. S'il ne l'a pas supprimée, il en a changé les conditions en la convertissant en une sorte d'expression plus épaisse. Enfin, s'il n'opère aucune espèce de sputation, il a engorgé les vaisseaux. Il en a bouché ou anéanti les sussoirs, les déversoirs, papilles ingénieuses dont l'admirable mécanisme est dans le domaine du microscope de Raspail et desquelles j'attends la description qui me semble d'une urgente utilité. Demeurons sur ce terrain. Le mouvement de différentes mucosités, merveilleuse pulpe placée entre le sang et les nerfs, est l'une des circulations humaines les plus habilement composées. Ces mucosités sont si essentielles à l'harmonie intérieure de notre machine que dans les violentes émotions, ils s'en font en nous un rappel violent pour soutenir leur choc à quelques centres inconnus. Enfin, la vie en a tellement soif que tous ceux qui se sont mis dans de grandes colères peuvent se souvenir du dessèchement soudain de leur gosier, de l'épaississement de leur salive et de la lenteur avec laquelle elle revint à son état normal. Ce fait m'avait si violemment frappé que j'ai voulu le vérifier dans la sphère des plus horribles émotions. J'ai négocié longtemps à l'avance la faveur de dîner avec des personnes que des raisons publiques éloignent de la société. Le chef de la police de sûreté est l'exécuteur des hautes œuvres de la cour royale de Paris. Tous deux d'ailleurs citoyens, électeurs et pouvant jouir des droits civiques comme tous les autres français. Le célèbre chef de la police de sûreté me donna pour un fait sans exception que tous les criminels qui l'avaient arrêté sont demeurés entre une et quatre semaines avant d'avoir recouvré la faculté de saliver. Les assassins étaient ceux qui la recouvraient le plus tard. L'exécuteur des hautes œuvres n'avait jamais vu d'homme crachir en allant au supplice ni depuis le moment où il lui faisait la toilette. Qu'il nous soit permis de rapporter un fait que nous tenons du commandant même sur le vaisseau de qui l'expérience a eu lieu et qui corrobore notre argumentation. Sur une frégate du roi, avant la révolution, en pleine mer, il y eut un vol commis. Le coupable était nécessairement à bord. Malgré les plus sévères perquisitions, malgré l'habitude d'observer les moindres détails de la vie en commun qui se mène sur un vaisseau, ni les officiers ni les matelots ne purent découvrir l'auteur du vol. Ce fait devint l'occupation de tout l'équipage. Quand le capitaine et son état-major eurent désespérés de faire justice, le contre-maître dit au commandant « Demain, je trouverai le voleur. » grand étonnement. Le lendemain, le contre-maître fait ranger l'équipage sur le gaillard en annonçant qu'il va rechercher le coupable. Il ordonne à chaque homme de tendre la main et lui distribue une petite quantité de farine. Il passe la revue en commandant à chaque homme de faire une boulette avec la farine en y mêlant de la salive. Il y eut un homme qui ne put faire sa boulette faute de salive. « Voilà le coupable ! » dit-il au capitaine. Le contre-maître ne s'était pas trompé. Ses observations et ses faits indiquent le prix qu'attache la nature à la mucosité prise dans son ensemble, laquelle des vers sont trop pleins par les organes du goût et qui constituent essentiellement les sucs gastriques, ces habiles chimistes, le désespoir de nos laboratoires. La médecine vous dira que les maladies les plus graves, les plus longues, les plus brutales à leur début sont celles que produisent les inflammations des membranes muqueuses. Enfin, le corhiza, vulgairement nommé rhume de cerveau, ôte pendant quelques jours les facultés les plus précieuses et n'est cependant qu'une légère irritation des muqueuses nasales et cérébrales. De toute manière, le fumeur gêne cette circulation en supprimant son déversoir, en éteignant l'accent des papilles ou leur faisant absorber des sucs obturateurs. Aussi, pendant tout le temps que dure son travail, le fumeur est-il presque hébété. Les peuples fumeurs comme les Hollandais qui ont fumé les premiers en Europe sont essentiellement tapatiques et mous. La Hollande n'a aucun excédent de population. La nourriture échiophagique à laquelle elle est vouée, l'usage des salaisons et un certain vin de Touraine fortement alcoolisé, le vin de Vouvray, combattent un peu les influences du tabac mais la Hollande appartiendra toujours à qui voudra la prendre. Elle n'existe que par la jalousie des autres cabinets qui ne la laisserait pas devenir française. Enfin, le tabac, fumé ou chiqué, a des effets locaux dignes de remarques. Les mailles des dents se corrodent, les gencives se tumifient et sécrètent un pu qui se mêle aux éléments et altère la salive. Les Turcs, qui font un usage immodéré du tabac tout en l'affaiblissant par des lessivages, sont épuisés de bonheur. Comme il y a peu de Turcs assez riches pour posséder ces fameux sérailles où ils pourraient abuser de leur jeunesse, on doit admettre que le tabac, l'opium et le café, trois agents d'excitation semblables, sont les causes capitales de la cessation des facultés génératives chez eux où un homme de 30 ans équivaut à un Européen de 50 ans. La question du climat est peu de choses. Les latitudes comparées donnent une trop faible différence. Conclusion La régie fera sans doute contredire ses observations sur les excitants qu'elle a imposées. Mais elles sont fondées et j'ose avancer que la pipe entre beaucoup dans la tranquillité de l'Allemagne. Elle dépouille l'homme d'une certaine portion de son énergie. Le fisc est de sa nature stupide et antisociale. Il précipiterait une nation dans les abîmes du crétinisme pour se donner le plaisir de faire passer des écus d'une main dans une autre comme font les jongleurs indiens. De nos jours, il y a dans toutes les classes une pente vers l'ivresse que les moralistes et les hommes d'État doivent combattre. Car l'ivresse, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est la négation du mouvement social. L'eau de vie et le tabac menacent la société moderne. Quand on a vu à Londres les palais du djinn, on conçoit les sociétés de tempérance. Bria Savarin, qui est l'un des premiers à remarquer l'influence de ceux qui entrent dans la bouche sur les destinées humaines, aurait pu insister sur l'utilité d'élever sa statistique au rang qui lui est dû en faisant la base sur laquelle opérerait de grands esprits. La statistique doit être le budget des choses. Elle éclairerait les graves questions que soulèvent les excès modernes relativement à l'avenir des nations. Le vin, cet excitant des classes inférieures, a dans son alcool un principe nuisible. Mais au moins veut-il un temps indéfinissable en rapport avec les constitutions pour faire arriver l'homme à ses combustions instantanées. Phénomènes extrêmement rares. Quant au sucre, la France en a été longtemps privée et je sais que les maladies de poitrine qui, par leur fréquence dans la partie de la génération née de 1800 à 1815, ont étonné les statisticiens de la médecine peuvent être attribués à cette privation. Comme aussi le trop grand usage doit amener des maladies cutanées. Certes, l'alcool qui entre comme base dans le vin et dans les liqueurs dont l'immense majorité des français abusent. Le café, le sucre qui contient des substances phosphorescentes et phlogistiques et qui devient d'un usage immodéré doivent changer les conditions génératives quand il est maintenant acquis à la science que la diatique théophagique influe sur les produits de la génération. La régie est peut-être plus immorale que l'était le jeu, plus déprevente, plus antisociale que la roulette. L'eau de vie est peut-être une fabrication funeste dont les débits devraient être surveillés. Les peuples sont de grands enfants et la politique devrait être leur mère. L'alimentation publique prise dans son ensemble est une partie immense de la politique et la plus négligée. J'ose même dire qu'elle est dans l'enfance. Ces cinq natures d'excès offrent toute une similitude dans le résultat. La soif, la sueur, la déperdition de la mucosité, la perte des facultés génératives qui en est la suite. Que cet axiome soit donc acquis à la science de l'homme. L'homme n'a qu'une somme de force vitale. Elle est répartie également entre la circulation sanguine, muqueuse et nerveuse. Absorber l'une au profit des autres, c'est causer un tiers de mort. Enfin, pour nous résumer par une image axiomatique, numéro 8. Quand la France envoie ses 500 000 hommes aux Pyrénées, elle ne les a pas sur le Rhin. Ainsi de l'homme. Sous-titrage MFP.